Et qui visiblement a oublié ses soucis, Zoufi la frappe ! Et le ballon qui revient ensuite sur Mbolo. Gashin, plus trop de séquelles puisqu'il n'a pas hésité à aller au duel. Et ça a servi parce que ce ballon est arrivé ensuite sur Luka Zoufi qui offre au FC Ball sa deuxième grosse occasion dans ce match. On en reste à 0 à 0. Mais là ça avait le poids encore plus que sur la tentative de Bjarnasson de l'ouverture du score. Corner en faveur des Ballois. Hugues est monté, c'est le cas aussi de Sourine. Il n'y a bien sûr plus Fabian Cher pour placer sa tête. Ce qu'il faisait souvent et bien mais il y a Miki Lang. Et Miki Lang aussi dans le jeu de tête, c'est pas mal. Même si là il n'a pas eu franchement à sauter pour mettre ce ballon dedans. 34ème minute. Et la frappe de Zoufi tout à l'heure n'a pas été vaine parce qu'elle débouche sur un corner. Que botte le même Luka Zoufi. Et Lang inscrit un but précieux pour le FC Ball. But à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'est toujours très très important. Ici évidemment la défense n'a pas trop bonne mine. Avec ce ballon qui rebondit, qui transperce tout le monde. qui trompe tout le monde sauf Lang qui est le plus prompt à réagir. Et qui met ce ballon hors de portée du gardien Boric. La pause mène un à zéro et c'est à nouveau Douglas qui frappe un corner sortant. Que Lang n'a pas dégagé. La botte frappe, la transverse. J'ai l'impression que ça a tapé dedans. De toute manière ensuite, il y a une tête de Tomala pour propulser ce ballon. 35ème minute. Et bien voilà. Hier on a vu les Young Boys marquer un but et en encaisser un très vite derrière. Les Rénans, hélas, font pareil. Sur corner là aussi avec Douglas. Et puis ensuite il y a cette frappe de Keziora, je crois. Avec ce ballon qui tape bien dedans, effectivement. C'était déjà goal à ce moment-là. Et puis ensuite, de toute manière, il y a Tomala qui pousse dedans. Pour l'instant, le goût est accordé à Tomala. Mais ça devrait changer d'ici quelques-uns.